Alissane est un habitant de la chaussée de Louvain. Sa maison se trouve juste en face de l'effondrement de la chaussée et il est donc directement concerné par ce sinistre. Aujourd'hui, il a tenu à revenir dans son quartier, vidé de ses habitants. Je suis venu voir les travaux pour voir si ça avance. Bon, avec la pluie, c'est pas facile. Ce qui fait, c'est que, bon, on a de la chance, les maisons, elles n'ont pas bougé. C'est quand même assez dangereux, ce qui s'est passé. On attend. On va voir d'ici cette semaine qu'est-ce qui va se passer. Ils vont nous dire quoi, les architectes, les ingénieurs qui sont passés de Vivacoa, de la commune et tout ça, ils vont nous dire quoi cette semaine pour voir si on peut rentrer chez nous, oui ou non. Alissane ne sait donc pas exactement quand il pourra rentrer chez lui. Une situation compliquée pour lui et sa famille en cette période de rentrée scolaire. Il se dit très inquiet pour sa maison, où même le trottoir en face de sa porte n'a pas résisté à l'effondrement. On est inquiet pour la maison, pour la cave, pour voir ce qui se passe dans les caves. S'il y a eu de l'inondation, s'il y a eu de la terre. On voudrait savoir, mais comme on ne sait pas rentrer, on ne sait pas savoir aussi ce qui se passe. Mais il n'est pas le seul concerné par l'effondrement. Les commerçants du quartier déplorent également cette situation catastrophique. Ce n'est pas bon ici. C'est toujours fermé le magasin. C'est dans le haut tout fermé, c'est dans le bateau fermé. Il ne s'est pas venu personne. C'est faillite moi. C'est faillite. Une solution d'hébergement temporaire a été trouvée. Alisan et ses deux frères ont été relogés dans un hôtel non loin de chez eux, comme d'autres familles du quartier. L'hôtel, c'est très bien. On voudrait tous rentrer à la maison, ça c'est sûr. Il y a l'entrée des enfants, ils doivent aller à l'école. Il y a le travail, on doit pouvoir prendre nos matériels, nos cartables, nos sacs. On voudrait savoir plus quand on pourrait rentrer chez nous. Et pour l'hôtel, il n'y a rien à dire. L'hôtel, c'est bon, mais un jour, deux jours, pas plus. Malgré cette situation compliquée, Alisan garde le moral et relativise énormément.